bonjour je suis pascal gauche bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur première pro alors aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qui est extrêmement récurrent quand on parle de montage vidéo et bien c'est de transformer des stéréo des enregistrements stéréo qu'on a pu faire en mono comment est ce qu'on peut faire ça et quelles sont les différentes possibilités que nous offre première pour voir par exemple lorsqu'on a fait une interview ou qu'on a une différence de son entre la droite et la gauche sur des enregistrements stéréo comment pouvoir utiliser soit la droite soit la gauche soit récupérer l'ensemble sous forme d'un stéréo ou d'une mono et bien tout ça on va le voir en détail alors regardons comment ça marche donc j'ai importé un élément ici à l'intérieur de première et cet élément je l'ai importé on voit bien dans cette petite zone qui est ici et qui est une zone de prévisualisation cette zone de prévisualisation je vous rappelle que vous pouvez l'obtenir à l'intérieur du menu contextuel de votre panneau projet en cochant zone de prévisualisation par défaut elle n'apparaît pas donc moi je la mets toujours en avant comme ça ça me donne les informations de metadata de base donc là je vois que je suis en stéréo et si je crée une nouvelle séquence basée sur cet élément en le déposant dans l'icône nouvel élément on s'attend bien à avoir quelque chose de normal c'est à dire de voir une vidéo avec un son stéréo voilà c'est à propos de sa soeur c'est très bien mais donc maintenant ce que l'on peut voir c'est que si on regarde au niveau du son eh bien regardez je vois bien qu'il ya une différence de niveau entre la gauche et la droite alors pour y voir quelque chose et ne pas avoir des crêtes dynamiques j'ai cliqué droit sur le vue mètre et je mets des crêtes statique pour voir jusqu'où ça monte et si maintenant je regarde comment ça se passe en tirant la tête de lecture sur ma timeline eh bien je vois bien que il ya une différence de niveau entre la gauche et la droite ce qui veut donc dire que quand on va écouter on aura forcément la sortie gauche qui sera plus importante que la sortie droite donc on va sentir une sorte de déséquilibre alors ça ça peut être tout à fait intéressant si on a envie d'une spatialité donc avoir plus de sons qui arrivent à gauche ou plus de sons qui arrivent à droite très bien sauf que là c'est un dialogue et ce dialogue il faudrait qu'il y ait une certaine harmonie et que les deux niveaux sonores arrivent au même puisse à la même puissance pour qu'on ait l'impression qu'il soit dans la même pièce et donc pour pallier à ça la première des possibilités pour transformer cet élément en stéréo eh bien c'est de lui dire ok là je vois et je visualise si j'agrandis un petit peu mes pistes je visualise bien que la piste de gauche elle est plus forte que la piste de droite eh bien c'est celle là que je vais privilégier et pour cela eh bien je vais faire un clic droit sur mon élément puis je vais aller dans canaux audio et dans canaux audio je vais lui dire et c'est comme ça qu'il faut le lire je vais lui dire ok voilà la source cette source ce qui m'intéresse c'est le canal gauche eh bien ce canal gauche de la source qui est là je veux le lire et sur la gauche de l'élément mais aussi sur son canal de droite et là dans ces cas là je vais avoir la gauche de la source qui sera lui et sur la gauche de l'élément et sur la droite de l'élément l'élément je vous rappelle que c'est ce qu'il ya dans votre timeline d'accord la source c'est ce que j'ai tiré du projet pour le mettre dedans et si maintenant je descends regardez la forme d'onde a augmenté pour devenir absolument identique si je regarde j'ai quelque chose de maintenant absolument identique en termes de puissance donc là j'ai bien transformé en fait un stéréo en double mono stéréo donc ça ça peut être une des premières solutions l'autre solution qui existe je vais faire un commande z pour annuler c'est un effet donc ça c'est une variante et donc dans les effets il y a un effet qui s'appelle remplir et ça je l'ai vachement utilisé qui va me permettre de faire exactement la même chose sans aller bidouiller à l'intérieur des canaux donc pour cela eh bien je veux lui dire ok je vais regarder ce qui se passe je veux donc remplir la droite avec le canal de gauche et c'est ce qui est marqué je veux remplir la droite avec le canal de gauche si je voulais l'inverse j'aurais pris l'inverse et dans ces cas-là je remplis la droite avec la gauche je le descends c'est un effet on ne voit pas du tout la différence là parce que c'est un effet qui va modifier mais la forme d'onde elle des deux canaux reste identique et là je veux obtenir la même chose et c'est un effet donc si je vais dans mes options d'effet à tout moment je peux ignorer ou supprimer en enlevant le fx et là je me retrouve avec ce qu'il y avait donc les deux décalages même chose bien sûr avec le canal il suffit de remettre les canaux dans les le bon ordre et vous retrouvez évidemment votre version origine bien ça c'est donc la toute première possibilité la deuxième possibilité qui est un petit peu issu de la première c'est que regardez j'ai là différents éléments et je vais tous les envoyer dans la source donc je les prends et je les dépose dans la source et là je m'aperçois que j'ai les multicam 1 2 3 4 qui viennent d'apparaître et si je regarde et bien j'ai le multicam 1 qui n'a que la gauche il n'a pas la droite le multicam 2 qui a la gauche et la droite le multicam 3 qui n'a rien du tout et le multicam 4 qui n'a que la gauche et bien là si je veux transformer tout ça pour en avoir là encore une impression d'avoir sur les deux canaux le même canal et donc transformer une stéréo en mono et bien là il va falloir que je le fasse un par un c'est à dire que en voyant le canal 1 je me mets sur le projet cette fois et non pas dans la timeline je fais un clic droit et je vais dans modifier canaux audio et même chose que tout à l'heure je peux lui dire ok jo je ne veux pas cette fois une double stéréo mais je veux bien mono donc je me mets ici en mono ce qui n'était pas possible de faire tout à l'heure je vais vous le remontrer tout de suite après avoir terminé ça et après ce qui est important de bien comprendre c'est que le canal qui est conservé de la source sera le canal qu'on va entendre dans le mono là en l'occurrence pour mon élément quand j'utiliserai cet élément dans la timeline ce sera bien le canal numéro 1 avec la gauche de la source qui sera prise en compte c'est exactement ce que je veux disons ok et si je le glisse dans un nouvelle séquence regardez j'ai bien la gauche qui est parfaitement prise et là n'oubliez pas que sur première les pistes standards sont des pistes aussi bien audio que stéréo ils lisent les deux pareil d'où le fait que vous n'ayez là qu'une seule piste audio et là une piste stéréo dans leur représentation mais tout ça ce sont des pistes audio standard reprenant et la stéréo et le mono bien ce que je voulais vous remontrer ici pour que les choses soient vraiment claires en allant sur clic droit canaux audio regardez là je n'ai pas accès en fait à la transformation du format quand je suis déjà dans la taille donc je vais devoir le faire évidemment là ici je vais renommer tout de suite et donc je vais l'appeler mono canaux le multicam 2 donc je vais aller voir dans sa timeline le multicam 2 et bien le multicam 2 là on peut voir que nous avons une stéréo mais si je veux avoir la stéréo et bien je pourrais faire la même chose que j'ai que j'ai fait tout à l'heure avec double identité c'est à dire faire un clic droit modifié canaux audio et là je pourrais rester en stéréo et dire que cette fois c'est la droite de la source que je veux sur la gauche de l'élément et sur la droite de l'élément comme ça je n'aurai que la droite des deux côtés ou alors me mettre en mono et ne demander qu'à la droite de la source qui arrivera dans le canal donc ça ce sera à vous de voir en fonction de vos besoins vous pourrez transformer un mono un stéréo en double mono ou alors un stéréo mono uniquement donc si je retourne sur les monos canaux et que je prends le multicam 2 et bien je vois bien que je suis là aussi en mono et puis ce sera la même chose avec le 3 mais le 3 regardez il y a rien donc je ne peux rien faire bien évidemment et le 4 et bien dans ces cas là le 4 je fais la même chose clique droit dessus modifier canaux audio et de la même façon que j'ai fait pour l'autre je vais lui demander de le mettre en mono et ce mono je veux que tout soit sur la droite de la source et comme ça j'ai donc la droite qui est indiquée sur le canal en entier et donc mon multicam 4 est donc bien maintenant en mono à tout moment bien évidemment je peux revenir en arrière clique droit sur le multicam 4 que je viens de faire modifier canaux mais il y en a un comme on le voit bien que je le remets en stéréo je remets comme c'était la gauche avec la gauche la droite avec la droite ok je dis oui parce que ça qu'est ce qu'il vient de m'indiquer il vient de m'indiquer que tout ce qui était dans la timeline ne serait pas modifié parce que je viens de faire là par contre toutes les nouvelles instances de ce que je prendrai dans le projet pour le mettre dans la timeline sera la modifier et résultat des cours si je reprends la 4 maintenant et bien on voit bien que la multicam 4 maintenant elle a bien deux canaux mais il y en a un comme on le voyait ici qui est vide c'est ce qu'on voit là celui qui est vide la gauche vide la droite vous serez aussi peut-être amené à manipuler des fichiers multi canaux donc par exemple des 5.1 et donc regardons comment ça se passe là j'ai des 5 points qui sont aussi données par adobe donc là je vois bien que ces éléments sont mappés en 5 points et si je fais une nouvelle séquence basée sur cet élément là et bien je vois que j'ai cinq éléments plus le subwoofer donc j'ai six pistes et ses six pistes sont elles mêmes déjà en mono c'est ce que l'on voit ici avec le 2 voyez c'est mappé en mono et si je prends celui ci qui est un 5 points qui n'est pas indiqué comme étant mappé en mono regardons ce que ça donne et bien là dans ces cas là j'ai bien les cinq points c'est un 5 points mais cette fois il n'est pas multi canal donc ça va dépendre un petit peu des éléments soit vous avez des éléments qui sont multi canaux et dans ces cas là ils sont bien mappés en autant de canaux qu'ils ont besoin d'être soit alors c'est un point c'est un élément qui est 5.1 par exemple ou un ensemble de canaux qui ne sont pas en mappé en mono et dans ces cas là vous n'avez qu'un seul élément et quand vous créez une nouvelle séquence première et bien vous avez une séquence première qui est en 5.1 on le voit parfaitement ici et bien j'ai deux possibilités qui s'offrent à moi pour celui ci qui est donc en 5 points mais pas mappé mono qui est donc un document 5.1 dans ces cas là je peux si je veux récupérer l'ensemble des canaux et bien je peux faire quelque chose de tout à fait intéressant c'est à dire transformer ce 5.1 en six fois mono et bien comment je fais ça mon élément qui se trouve à l'intérieur de mon projet je vais aller sur éléments le menu éléments puis options audio et éclater en mono et là vous voyez que mon élément qui était 5.1 non mappé je retrouve les six canaux à ma disposition du 5.1 initial donc ça aussi c'est tout à fait intéressant ça marche vachement bien et si je fais la même manipulation avec celui qui est déjà mappé en six mono et bien je vais pas avoir tellement plus d'informations puisque je vais faire donc éléments options audio et éclatement mono et je vais me retrouver avec les six mêmes mono mono que lui il a déjà c'est à dire je vois bien que j'ai déjà les six pistes mais je me retrouve aussi avec les six pistes donc voilà ça fait un petit peu doublon donc de les avoir dans ces cas là ça n'a pas grand intérêt à partir au moment où ils sont déjà mappé vous ne pouvez uniquement que sélectionner par exemple en faisant un alt clic et sélectionner par exemple les cinq derniers appuyer sur supprime ça vous rompra le lien temporellement entre l'audio et la vidéo vous permettant de sélectionner que les cinq qui vous intéresse pas et de faire supprimer l'autre possibilité qui serait là aussi un petit peu barbare mais pourquoi pas et bien c'est de retourner sur votre 5.1 mappé celui-ci puis de faire un élément modifié canaux audio et là de décider que ce soit en mono mais un seul canal canal et un seul canal vous permettra de choisir de la source le canal est uniquement celui ci que vous voulez conserver dans l'élément parce que peut-être que dans ces six canaux ou douze ou vingt si vous avez la musique ou autre et bien vous ne voulez récupérer vous que le son d'une personne interviewée ou au contraire dans un de ces canals il ya du violon et bah vous les récupérez que le violon vous cochez simplement celle là et vous récupérez uniquement que celle là qui arrivera donc à la fin regardez dans ces cas là ça va être la gauche du canal gauche en fait qui va être récupéré et donc je dis oui et je vais pouvoir avoir exactement dans ces cas là le même résultat que celui ci c'est à dire voilà que le côté gauche enfin vous allez me dire ouais maintenant pascal ça c'est bien joli de le faire tous à la main mais moi généralement des interviews ou des 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 prises de vue avec des dialogues etc ben je peux en avoir des centaines alors comment qu'est ce que je fais qu'il donc ah je je vais me les taper les uns à la mano là comme ça comme ça que nenni ah bah non ah non c'est nous les patrons quand même et ça il bosse pour nous faut jamais l'oublier c'est nous le patron alors comment que ça se passe-t-il donc et bien voilà au moment où on va faire l'importation et bien on va avoir dit au préalable à première ok joe dans les préférences je veux que tu importes n'importe quel type d'audio deux fichiers avec de l'audio en tant que mono et ça on peut le faire importer des éléments ils vont importe et s'être importés en mono et puis ensuite rechanger dans les préférences les remettre normalement et le reste va s'importer normalement démonstration alors je me mets sur ce dossier là mais je vais avant tout d'abord dans mes préférences donc c'est édition préférence ou sinon c'est première pro préférence et ça va aller déjà sur montage alors il faut bien savoir qu'ils sont un peu pété les mecs là c'est à dire que là vous allez voir que je vais cliquer sur montage et que la fenêtre de dialogue qui va arriver et bien je vais être sur quoi sur séquence bravo les mecs arrête de filmer la moquette c'est vraiment n'importe quoi donc il ya des petits trucs comme ça qui sont bizarres mais là je suis bien sûr séquence et regardez les pistes audio par défaut et bien c'est là que vous allez les trouver et donc là on va dire à joe ok joe et bien par exemple les médias stéréo et bien je vais lui demander de les apporter en tant que mono et je dis ok et là regardons je vais dans mon explorateur des médias et je ré importe celui ci que le même que tout à l'heure qui était donc stéréo tout simple je l'importe et regardez la beauté de l'histoire c'est que je fais une nouvelle séquence et là et bien j'ai bien deux canaux séparés donc j'ai deux mono séparés ça évidemment si vous importez une foultitude et bien vous aurez systématiquement tous les éléments mono regardons si je prends tous mes éléments de double identité voilà que j'ai là et que je fasse clic droit importer ils vont tous arriver donc là le cesse de a c'est ce que je viens de voir et je l'avais déjà importé deux fois donc c'est pas grave mais je reprends n'importe lequel par exemple celui ci hop je le descends et bien il est deux fois mono et ce qui est fabuleux c'est que tout ça c'est donc du mono donc je vais quand même mettre tous ces éléments là à l'intérieur d'un chutier pour bien ranger ma chambre et que je vais appeler import mono et puis je vais faire un deuxième chutier que je vais appeler import stéréo et dans ce chutier import stéréo avant d'importer je remets dans mes préférences montage séquence je remets donc les stéréo en utiliser le fichier comme ça il arrivera avec sa propre caractéristique si c'est des cinq points mappé mono si c'est des cinq points tout court si c'est des stéréo tout ça arrivera en stéréo en cinq points no etc etc et là maintenant si je refais mon importation je vais pas les faire tous un peu importe mais je vais les importer cela j'importe et si je me fais n'importe quelle celle ci qui est en stéréo on le voit bien et bien je me refais une nouvelle séquence et là j'ai bien de retour mais stéréo et bien c'est absolument fabuleux parce que comme ça ça vous permet de choisir si vous êtes en train de faire votre dérochage et que vous importez tout votre série d'interview vous serez de dialogue autre pour lesquels vous avez besoin d'avoir chaque piste séparée et donc en mono et indépendante les unes des autres vous allez dans vos préférences vous modifiez vos importations de stéréo en mono et boum ils arriveront en deux fois bono les pas belle la vie donc en tout cas voilà c'est tout pour aujourd'hui c'est la fin de ce tuto je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et j'y répondrai à grand plaisir des idées de tuto pourquoi pas en tout cas merci de m'avoir suivi et à très bientôt au revoir m m Sous-titrage ST' 501